Ici Jacob Ambelle, bienvenue au podcast Quantum. Sérieusement, pour la tête de bureau, sérieux ça existe pour nous. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum épisode 9. Cette semaine, on parle d'entraînement et de nutrition pour la perte de gras. Je m'appelle Jacob Ambelle, propriétaire d'entraînement Quantum. Aujourd'hui, je suis avec mon collègue et ami Guillaume Boucher. Que vous avez rencontré dans le premier podcast qu'on a fait, si vous ne l'avez pas écouté, allez écouter. Dans le fond, on avait un talk sur le mindset pour la perte de gras. Les résultats en général, finalement, ça a été plus dans ce sens-là que juste FatLoss. Et là, on s'est dit qu'on allait continuer notre talk sur l'entraînement et la nutrition pour la perte de gras. Donc, on peut commencer à parler de c'est quoi une bonne nutrition, selon toi, Guy, pour la perte de gras. Bien, première chose, ça serait de manger des aliments le moins transformés possible, sur un certain. Fait que juste cliner la diète chez les gens. Le monde mange des aliments très peu nutritifs, très peu denses en nutriments, puis denses en calories. Ce que je veux dire par là, c'est que l'aliment était tellement raffiné, il a perdu beaucoup de ses valeurs nutritives. Fait que moins de vitamines, moins de minéraux, souvent les fibres vont être parties moins de contenu en eau. Puis on se ramasse à manger beaucoup de calories, souvent des calories pas très bonnes. Fait qu'en premier, ça serait juste d'enlever les aliments transformés. C'est une bonne première étape. Puis t'sais, juste une bonne façon pour voir les aliments transformés. T'sais, si ton aliment, il y a un seul ingrédient, tu t'assures qu'il n'est pas transformé. Puis comme une pomme, il y a juste une pomme dans une pomme. Bien, ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est que quand t'achètes quelque chose, un aliment, ou que t'sais, tu t'en vas manger quelque chose, tu veux faire l'historique de l'aliment. Fait que, mettons, tu regardes ton « whatever » tu vas manger, tu te dis « ça vient d'où? » Fait que, mettons, des patates, un morceau de viande, des légumes, tu le sais, c'est pas mal une étape. Ça a été tué, cuit, bien, deux étapes. Ou ça a été cueilli, cuit. Ou si tu manges cru, c'est une étape. Si tu regardes, tu manges une pizza, ou tu manges juste une tranche de pain, tu te dis qu'elle a poussé où, la tranche de pain? Dans l'arbre à tranche de pain, c'est en Tanzanie, ça, dans les hautes montagnes. Ah, c'est vrai, on en est prêts tous les jours. Puis, ouais, c'est bon, ça. Moi aussi, je pense que la première étape, c'est de manger des bons aliments. Puis déjà là, la personne, elle va se sentir bien mieux, puis elle va perdre du gras déjà en partant, tu sais. C'est juste ça, si tu fais juste dire, c'est juste ça à la personne. Si bien, mange juste des aliments qui ont eu une à deux étapes de transformation. Pars avec ça. Mange ce que t'as envie de même, tu sais, comme la majorité du monde vont coter comme ça. Là, quand on commence à parler d'avoir des abdos, là, ok, on va aller pas mal plus... Ouais, ouais. Mais tu sais, si tu parles de quelqu'un qui est, tu sais, qui a, exemple, un 30 livres à perdre, puis tu commences déjà avec ça, écoute, ça va aller très vite dès le début, puis il va y avoir des excellents résultats. Puis, il y a un excellent livre qui s'appelle Sapien, qui est le développement de l'humanité. En fait, puis il parle beaucoup que, bien, l'homme de l'homo sapien, c'est un chasseur-cueilleur, tu sais, qui est fait pour chasser puis cueillir. Puis c'était ça l'alimentation pendant, je sais pas trop combien de milliers ou de millions d'années. Puis l'agriculture est arrivée par après. Puis ce qui est drôle, c'est qu'avec l'agriculture, il est arrivé un paquet de problèmes dans la société, puis des paquets de maladies, je sais. Fait que ce qui était peut-être un peu aussi parce que les personnes restaient aux mêmes endroits, ils travaillaient plus, mais en fait, tu sais, qu'à la base, on était un chasseur-cueilleur nous-mêmes. Donc, si t'es capable de le chasser, de le cueillir, tu sais, tout ce qui est le plus naturel possible, c'est ça qui est le best, tu sais. Puis le gros polkin dit souvent « Qu'est-ce qui a déjà volé, nager, couru, t'es correct. » Fait que ça, c'est un bon mindset à se dire comme « Si c'est ça, ça va être bon. » Puis une autre affaire qu'on peut rentrer là-dedans, parce que là, tu sais, on dit ça au monde, puis là, ben, c'est poche parce que c'est pas une diète miracle, tu sais. Mais, tu sais... Ben, c'est une diète miracle, en fait. En fait, c'est vrai, c'est vrai. Ben, ça sonne un petit peu moins magique que le keto, là. Ouais, ou la diète de thé ou la diète... Peu importe les diètes miracles qui vont te faire perdre 30 livres en 10 jours, mais, tu sais... T'sais, l'idée, c'est en premier d'enlever ce qui est mauvais, tu sais. Je discutais de ça justement avec Renato, un de nos collègues. T'sais, c'est enlever ce qui est pas bon dans l'alimentation, tu sais. On parlait des intolérances au gluten, tu sais. Puis qu'en fait, c'est peut-être pas le gluten le problème, tu sais. Puis que beaucoup de problèmes liés à ça sont arrivés en même temps que l'utilisation du glyphosate dans le Roundup, qui est un pesticide que tu connais, qui est utilisé vraiment beaucoup, qui a des répercussions sur les jonctions serrées dans l'intestin chez l'humain. Puis, tu sais, les intolérances au gluten ont augmenté beaucoup depuis ça. Puis, tu sais, lui, il me racontait, l'une de ses clientes, qu'il y a des intolérances au gluten à chaque fois qu'on va manger du pain ou des aliments qui sont même juste une contamination croisée, qui ont touché un peu avant d'avoir des ballonnements, des gonflements, tout ça. Puis qu'elle est allée en voyage en Italie où est-ce qu'il n'utilise pas ça. Puis, mais, il mange beaucoup, beaucoup de pâtes. Leur diète, théoriquement, est beaucoup moins bonne que la nôtre. Il a dit, mange la quantité que tu veux de pizza, de pain, de ci, de ça. Puis, elle a eu zéro ballonnement. Puis, elle a mangé beaucoup plus de gluten qu'à l'habitude. Puis, elle n'avait pas de symptômes, tu sais. Ah, ouais. Fait que, tu sais, c'est quoi? Faut enlever la marde de notre diète, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, elle, la plus grosse marde qu'elle a dans sa diète, c'est les produits chimiques qui viennent altérer son intestin. Tu dis ça, puis, quand j'étais en Europe, j'ai mangé bien du pain, puis, tu sais, comme, j'ai vraiment scrappé ma diète. Mais, je me sentais bien, genre. Je n'avais pas de gonflement. Tu sais, moi, je vais faire de l'eczéma quand je mange du gluten. Normalement, des articulations où je me sens gonflé. Puis, même du lait là-bas. Tu sais, pas du lait, mais, tu sais, du yogourt, de la crème glacée, des affaires. Puis, là, je filais bien. Mais, là, je me disais, c'est peut-être le fait que je n'ai pas de stress là-bas. Ça joue, ça joue, mais la qualité des aliments est vraiment différente. Tu sais, en Amérique du Nord, là, on n'est pas top qualité, là, si on veut. Mais, ce qui est drôle, c'est que, tu sais, Mocento, il a déjà gagné le prix Nobel de la paix, parce que sans eux, sûrement qu'il n'y aurait plus d'aliments sur la terre à manger. Parce qu'ils ont fait que la production a pu s'accélérer plus vite à cause des produits chimiques. Mais, tu sais, c'est vrai. Mais, une des choses, c'est que, tu sais, notre alimentation, on fait de la sous-traitance. Tu sais, on ne produit pas nos aliments, tu sais. Si, dans chaque ville, les gens produisaient, les agriculteurs produisaient de la nourriture pour alimenter uniquement cette ville-là, est-ce qu'on aurait le même problème? Parce que c'est plus que 50% de la nourriture qui est produite qui est finie aux poubelles. Fait que, tu sais, c'est vrai, tu sais, selon moi, dans la structure de société qu'on a, tu sais, oui, on aurait le prix Nobel de la paix, tu sais, à cause de ça, mais, tu sais, si c'était fait différemment, puis qu'on y allait plus vers du local, est-ce que ça serait nécessaire... 100% d'accord, c'est un autre sujet, c'est ça, mais c'est fou que tu parles de gaspillage de nourriture, c'est fou, comme tu vas dans un buffet, à volonté, puis tu, mettons, reste jusqu'à 9-10 heures, quand il commence à vider les... qu'est-ce qui reste, puis il met toute sa poubelle, c'est effroyable, comme ils ont gaspillé la nourriture, c'est fait que, en tout cas, c'est un autre sujet encore le... Fait que, c'est ça, fait qu'au niveau d'alimentation, tout ce qui est dit, des diètes miracles, 21 jours pour avoir des abdos, tout ça, ce qui arrive, c'est que ça va peut-être marcher sur le coup, selon moi, mais au bout de la ligne, tu n'auras pas de résultat durable, tu sais. On a déjà eu des clients, les deux, que c'était... ça fait 5 ans qu'elle fait des diètes miracles on and off, puis la personne est au point de départ, ou est plus grave qu'elle l'était au départ, parce qu'elle perd 20 livres, elle en prend 22, elle perd 20 livres, elle en prend 25. Ben, tu sais, ça, ça a été étudié, les gens, tu sais, qui vont suivre des diètes drastiques, tu sais, vont toujours reprendre leur poids et un petit peu plus au final, à la fin de l'année. Puis, j'ai publié quelque chose sur ma page Facebook, c'est un mot aussi, par rapport à ça, qui avait étudié, sur une période de 12 semaines, des diètes drastiques sur des... C'était des femmes obèses. Je ne me souviens plus de la tranche d'âge, là. Quand je parle des diètes drastiques, c'est en bas de 1000 calories. Ben, tu sais, des diètes de... de quoi tu as dit de... Des thé ou des diètes... Ouais, tu sais, ces affaires-là, tu sais, c'est des diètes drastiques. Tu sais, les gens vont perdre du poids super vite. C'est super facile de perdre du poids rapidement, là. Ouais. Il faut juste que, tu sais, tu ne manges pas. Tu ne manges pas, tu bouges plus, puis... Ouais. Mais, parce que là, bon, peut-être que je l'apprends à certaines personnes, mais, tu sais, de diminuer son apport calorique, le système va s'adapter, le système thyroïdien va s'adapter, puis le métabolisme va diminuer, va chuter. Puis, plus c'est drastique, plus l'effet est intense. Mais, c'est que 12 semaines de diète comme ça... Non, c'était 10 semaines. Il me semble bien, là. Je pourrais retourner le trouver. 10 ou 12 semaines de diète très restrictive va abaisser le métabolisme sur une période allant jusqu'à plus qu'un an. Wow. Fait que, tu sais, ça fait du sens que la personne, mettons qu'elle fait des diètes comme ça à chaque mois de janvier, que l'année suivante, quand elle commence sa diète, est un petit peu plus haute que l'année d'avant, parce que son métabolisme est de plus en plus bas d'année en année, tu sais. Ouais, exact, exact. Fait que, c'est de la merde. Ouais, exact. Puis, tu sais, c'est aussi que tu ne peux pas faire ça tout le temps. Tu sais, c'est parce qu'après trois mois, tu vas ta main te écœurer, que tu vas te garachant dans la poutine, dans la pizza, dans la voie de vue, tu sais. Puis, encore plus du monde qui a des problèmes psychologiques avec la nourriture, tu sais. Moi, personnellement, je n'ai pas... Je ne dirais pas que j'ai un problème psychologique avec la nourriture, mais quand je me prépare pour une compétition, c'est tellement restrictif qu'après ça, ça m'a pris... Cette année, ça m'a pris six mois à revenir à 100%. Wow. Parce que tu as tellement été restrictif et intense pendant six mois que là, après ça, tu n'as plus le willpower, on dirait. Tu es comme... Tu sais, comme là, je ne recompétitionnerai peut-être plus jamais ou pas dans la prochaine année ou deux ans. Je suis moins motivé. Dans le fond, c'est quoi que j'avais tellement un but précis. C'est sûr, ça affecte le cerveau aussi. Tu sais, tu parles de notre motivation. Tu sais, la balance du nouveau trasmateur. Puis, ce n'est pas pour rien que le monde va se toucher dans de la bouffe super calorique. Oui. Oui, c'est ça. Puis aussi, tu sais, mentalement, j'avais toujours tendance à me dire « Ah, regarde, je m'en fous, là. Je suis tellement rushé pour la prep que je vais m'en permettre. » Sauf que c'est comme ça n'arrête jamais. Puis, tu sais, tu t'invente des affaires. Genre, là, je vais avoir le rebound. Je vais être tellement anabolique. C'est ça. Je vais prendre pas le masque musculaire. Fait que c'est correct, là. Je vais manger des Monsieur Puff. Exactement, exactement. J'ai pas besoin de carb, là. On se raconte des histoires. Oui, mais oui, mais oui. Mais, tu sais, c'est... Tu sais, on te remercie de la biochimie de notre cerveau. Oui, oui, oui. Oui, puis, tu sais, j'ai fait un bon workout, là. J'ai besoin de plus de carb pour en aller me clencher 70 sushis, là. Tu sais, ça n'a pas rapport, là. Mais, tu sais, c'est là que ça fait du sens, le reverse dieting, tu sais. Oui. De, mettons, continuer, tu sais, avec ton coach après la compé pendant une période. 100%. Pis là, tu sais, oui, tu es encore dans le mindset de diet, mais au moins, 3 mois plus tard, tu es correct, tu sais. Mais, c'est tough, là, ça. C'est sûr. Moi, je l'ai fait un mois. Tu n'as plus le willpower, après? Ah non, c'est ça. Je l'ai fait un mois, puis, tu sais, j'y étais une ou deux fois par semaine. Oui, puis, tu sais, après ça, j'ai remonté, mais là, tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est dur sur le willpower, à un moment donné, puis, tu sais, j'aime ça imaginer le willpower comme une batterie, tu sais, puis à un moment donné, c'est juste que, exemple, tu commences à 100%, mais tu as du stress qui arrive, ou tu as des préoccupations x, y, mais ton willpower, au début de ta journée, au lieu d'être à 100%, il est peut-être à 70%. Pis là, il y a peut-être des affaires qui arrivent, que ça diminue encore plus. Fait que là, tu arrives le soir, pis souvent, là, le monde sont brûlés. Là, le soir, ils ont comme 10% de willpower, pis là, genre, il y a de la tarte au chocolat dans leur frigo, pis ils sont comme, « Ah, shit, fuck off. » Tu sais, je vais manger. Fait que... Mais encore là, c'est tout une question de... Souvent, on va se raconter des histoires, pis on est bon pour s'auto-saboter, des fois. Ben, tu sais, ça, c'est un exemple extrême que tu parles, là, tu sais, je pense que pour 90% du monde qui vont écouter, ça prend pas tant de willpower, là. C'est vraiment juste... Tu sais, qu'à fait tes bons choix, tu sais, vas-y avec ça, pis... Tu sais, honnêtement, si tu manges, là, tu as 250 grammes de steak avec deux tasses de légumes, pis une patate douce au complet, là, t'auras pas envie d'aller manger une tarte au sol, après, là, tu sais, tu vas être fou, là. Fait que c'est juste de commencer par... First, tu sais, achète des bonnes affaires, mets-les dans ton frigo, arrange-toi pour qu'ils soient prêts, mange-les, pis après ça, tu sais, tu verras, mais généralement, les gens, ils vont être corrects, là, si c'est bien balancé. Mais ce qui arrive avec les diètes restrictives, c'est que, aussi, c'est que t'es tellement faim, à un moment donné, tu, comme... C'est plus là, le willpower, que c'est pour ça que c'est pas bon, les diètes restrictives, parce que... C'est des systèmes de survie. Ah, exactement. Tu sais, tu peux pas... Tu peux difficilement te battre contre ça, là. Ça prend une tête vraiment forte, là. Ah, exactement, là. Fait que... On mange des bons aliments naturels le plus possible, après ça, deuxième affaire, tu penses qu'il est primordial, là, pour optimiser la perte d'exode. Tu sais, déjà, là, avec ça, là, on a 80% de l'équation d'accompli, là. Après ça, quand même, on fait... Tu sais, tu sais, des fois, on voit la pyramide, là, des choses les plus importantes, pis là, on dit, tu sais, c'est les calories en premier. Oui. Tu sais, il y a tout le temps un « mais », là, tu sais, on peut jamais mettre ça, tu sais, que c'est vraiment ça. Mais, tu sais, moi, je mets la qualité, pis les macros, pis les calories, un peu, tout, ça, c'est la même ligne. Parce que si tu fais la première étape, tu sais, de manger des choses le moins transformé possible, à moins que tu aies des gros problèmes métaboliques, souvent, ton appétit va te faire manger suffisamment pour ne pas être en surplus calorique, là. Fait que, tu sais, là, tu viens comme un peu de... de mettre un check sur tes calories, juste en corrigeant ça. Ça me fait penser, tu sais, il y a les calories de la journée, mais il y a les calories de la semaine aussi qui vont compter, tu sais. C'est pas juste... OK, aujourd'hui, je suis en déficit de 200 calories, mais si tu manges, ça, mettons, tes 200 calories à tous les jours de déficit, mais tu manges 3 000 calories d'over le samedi, tu viens de craper ta semaine en déficit calorique, là. Fait que, ta perte de gras va être beaucoup ralentie si tu te fies juste au déficit calorique, et ça, pis ça fait passer aussi, j'avais une cliente, un moment donné, pis ça va justement aux calories aussi, parce qu'elle mangeait des bons aliments, pis je comprenais pas comment ça qu'elle baissait pas sa balance, elle parlait pas de gars, peut-être qu'elle mentait, whatever, je veux ça. À un moment donné, j'ai demandé, elle me disait qu'elle mangeait des noix en collation tout le temps. Fait que là, elle m'a envoyé comme la quantité de noix qu'elle mangeait, pis c'était comme, genre, au moins une tasse, trois fois par jour. What? Fait que c'était comme, j'ai dit, pointe-toi une petite poignée de noix quand t'as faim, genre. Mais elle, elle grignotait... Ouais, la même, ils ont le sac à côté, pis là, ils mangent... Grignotait des noix à longueur de journée, fait que la fille, là, peut-être qu'elle mangeait, j'en ai fait comme 4 000 calories dans sa journée, parce qu'elle mangeait juste des noix en malade, genre. Et t'sais, il y a comme aussi quantité, à un moment donné, qu'il faut que tu fasses attention, même si c'est des bons aliments, t'sais, ça reste que... Ouais. Sauf que, pour ma part, je crois que tu vas moins agraisser si tu manges 3 000 calories de bonnes choses que 3 000 calories de mauvaises choses, t'sais. Ouais, ouais, c'est définitif, là. Ben, pis c'est aussi, t'sais, tout le temps, la balance, t'sais, avant de tomber dans les calories, t'sais, tout le temps, t'sais, OK, des bons aliments, après ça, les gens mangent pas assez de végétaux, t'sais. Fait qu'on dit, on met bien gros, l'accent, c'est protéines, mais, t'sais, comme ta cliente, par exemple, t'sais, mettons, tu lui dis, je veux que tu manges 10 tasses de légumes danse par jour. Quand je parle danse, là, t'sais, mettons, du brocoli, du chou-fleur, des apports, là-mêmes, t'sais, ça, c'est les danse, versus, t'sais, des hypnores, pas danse, t'sais, tu vois la différence. Pis t'es dit, regarde, mange ça, t'sais, regarde, mange ces aliments-là, pis à la fin de ta journée, je veux que t'aille eu, mettons, telle quantité de protéines et telle quantité de légumes. Elle va sûrement moins manger de noix juste à cause de ça. Ah oui. T'sais, parce qu'elle va faire, oh, je mange juste deux tasses et demi de légumes par jour. Fait que là, elle fait de la place ailleurs, t'sais, pour ça. On s'attend, là, 10 tasses de légumes, t'as pas faim dans ta journée, là. T'es lourd d'air. Ben là, ça, c'est, t'sais, comme, c'est beaucoup, là. Ben, t'sais, généralement, à la moyenne des gens, t'sais, un cinq tasses, c'est vraiment le minimum. Ça va couper à la fin, aussi, là, t'sais, c'est que, de remplir l'estomac, parce que, dans le fond, le signal de faim, c'est quand ton estomac, il est vide, pis quand que, quand que tes réserves sont vides, fait que, t'sais, si tu remplis ton estomac, il est plein de végétaux, ben, t'auras juste pas faim. Ben, ça, la valeur nutritive, aussi, les quantités de fibres, ça te donne pour la gestion du soleil. Ah, t'es encore là, t'sais, faut-être ingestion optimale pour être en shape, pis, t'sais, perdre du gras, là. T'sais, si ta digestion va pas bien, y'a rien qui va bien aller au niveau de ta perte de gras, fait que, t'sais, en plus de ça, de manger plus de légumes, ce que ça va faire, c'est juste s'augmenter la vitesse de ton transit intestinal, pis proliférer plus de bonnes bactéries à cause des prébiotiques qu'il y a dans les légumes, pis tout ça, fait que, t'sais, c'est juste des plus, là. Parler à des experts, faire la thyroïde, lire les livres sur la thyroïde, t'sais, en Amérique, t'sais, ça part beaucoup aussi du système digestif, mais t'sais, la majorité des gens ont des systèmes thyroïdiens qui sont pas optimales, fait que, t'sais, oui, quand tu vas checker ta TSH chez le médecin, elle est comme, elle est dans la norme, mais il faut encore savoir d'où c'est que ça vient, la norme, t'sais, c'est juste une moyenne des mille derniers tests qui ont été faits, je pense, fait que les normes, ils changent, t'sais. T'sais, ils ne mesurent pas la RT3, le niveau de T3, le niveau de T3, le niveau de T3, le niveau de T4, tout ça, mais t'sais, quand t'as un système digestif qui est tout croche, c'est ton métabolisme, il est tout croche aussi. Ouais, 100%. Puis, côté, toi, t'utilises-tu une formule au niveau calorique ou quand tu veux, quand tu veux aller regarder au niveau des calories? Ouais, j'utilise la standard, je ne me souviens plus du nom non plus, ça fait tellement longtemps que j'utilise ça, mais t'sais, je vais tout le temps par référence, puis c'est tellement, il y a tellement place à l'erreur. C'est la première chose que je dis avec les calories, t'sais, souvent, il y a des chiffres d'écrit, puis je dis aux majorités du monde, ne regarde pas trop les chiffres. T'sais, John Berardi de Precision Nutrition, il a écrit un article qui est currant là-dessus, t'sais, tu se prends, on est juste au niveau de l'absorption des calories, t'sais, des noix, une amande crue, t'absorbe 60% des calories qu'il y a dedans, t'sais, fait que si tu regardes les valeurs nutritives sur ton sac, versus ce que t'as vraiment, t'sais, mettons, ta cliente qui mange autant de noix, probablement, t'aurais dit, prends des photos de tes selles, puis ça aurait tout le temps eu l'air d'être au ennui. Ouais, exact. Ben t'sais, je veux dire, si tu vois la noix, là, dans ton, t'sais, fait l'historique de ça, à cette heure, fait que si la noix est dans ta toilette, ben, elle n'est quand même pas dans ton sel, là, fait que, fait que c'est ça, t'sais, c'est, t'sais, c'est juste une noix crue, c'est 60% d'absorption, là, tu prends la même noix, puis tu la manges sous forme de barre, que là, la mastication a comme, elle a été faite d'une façon mécanique, là, le taux d'absorption monte, je connais pas les chiffres, mais t'sais, il doit monter en haut de 90%, fait que t'sais, il y a tellement de variables, t'sais, oui, c'est important les calories, mais, tellement de choses qui influencent, j'suis d'accord, puis, il y avait un excellent cours de Corsera, qui s'appelle microbiome, quelque chose comme ça, qui parle de l'impact des bactéries qu'ils vont avoir sur l'absorption des calories, puis ils ont fait des tests avec des rats, ils ont injecté, ils ont mis telle sorte de bactéries, je sais pas les noms, dans, c'est une bactérie qu'on a tous, mais il y a du monde qui a vraiment des hauts niveaux sur cette bactérie-là, puis d'autres qui ont des bons niveaux, puis ils ont mis la bactérie dans un rat, puis l'autre rat, ils ont pas mis la même bactérie, mais ils ont fait des tests pour que le rat, il y ait vraiment pas beaucoup de bactéries, puis l'autre en ait beaucoup. Ils ont donné la même diète pendant 30 jours, puis il y avait un rat abaisse, puis l'autre, il n'était pas abaisse. Ouais, ben t'sais, il y a plein de recherches qui sortent justement sur le microbiome, puis les gènes de l'obésité, ben pas juste le microbiome, mais il y a des gènes que certains gens vont avoir qui sont plus prômes dans l'obésité, certaines bactéries qu'on va avoir chez les obèses, c'est beaucoup plus haut, est-ce que c'est parce qu'ils sont obèses qu'ils ont plus de... Ben t'sais, là ça, ça vient affecter. Il y a combien de gens qui ont des problèmes métaboliques que théoriquement, l'art diète est bien correct, puis sont obèses, puis tu te dis, voyons, on devrait perdre du poids. T'sais, les calories, moi ça me fait bien rire, les... « fit your macros », puis t'sais, ceux qui disent c'est juste les calories, le corps, il n'y a pas la différence entre... Sérieux, il y a tellement de systèmes dans le corps qui viennent influencer, t'sais. Quelqu'un qui fait de l'hypothyroïdie vient pas nous dire que... T'sais, que s'il suit la formule, puis qu'il y a un déficit calorique, qu'il va perdre, puis là, c'est le monde-là, ils sont tout le temps, ah ben si la personne ne perd pas du poids, c'est parce qu'elle ne mange pas réellement ce qu'elle pense qu'elle mange, puis t'sais, eux autres, c'est comme... C'est les mathématiques, c'est pas des mathématiques, le corps humain. Non, exact. T'sais, tu peux donner... Tu peux avoir... Toi et ton jumeau à côté, prendre la même diète exactement, faire le même titre d'entraînement, puis avoir deux réactions complètement différentes. Chaque personne est unique, donc c'est intéressant, puis je travaille un peu de la même façon. Moi, ce que je fais, c'est de regarder la personne, qu'est-ce qu'elle mange présentement, puis d'y aller avec un apport calorique qui va être... Soit, t'sais, si elle mange, exemple, 1000 calories par jour, je vais pas aller y mettre 1600 calories, parce que c'est ça son métabolisme basal, t'sais. Parce que là, ce qu'il va avoir, c'est qu'il va avoir un apport de 600 calories over. Là, son métabolisme, peut-être qu'il sera pas à gérer tout ça, puis là, au lieu de perdre du gras, elle va en prendre. T'sais, des fois, fait que... T'sais, son poids, elle sera pas sur la balance, là. T'sais, même si on parle qui est stimulé le métabolisme, puis apprendre à son corps à gérer ses calories-là. Fait que, t'sais, je pense que, comme tu dis, les calculs, tout ça, c'est beau pour nous donner une idée globale, mais, t'sais, faut vraiment pas se fier à ça, parce que chaque personne va être complètement différente. Encore là, t'sais, tu manges une pomme, t'as-tu mesuré le diamètre de ta pomme, ça va exactement, elle, elle a 14 grammes de sucre dedans, puis l'autre, t'sais, c'est comme... Ta pomme, elle vient-tu de Californie ou elle vient de la Floride? Elle vient-tu du Québec? T'sais, là, encore là, toutes les calories sont différentes dépendant d'où ça vient, fait que, t'sais, à un moment donné, c'est comme... Ben, t'sais, quand tu regardes les valeurs nutritives sur une boîte de quelque chose, t'sais, il y a un barème, t'sais, il y a une marge d'erreur acceptable, puis cette marge-là, si je me trompe pas, est de 20%. Fait que, t'sais, si, par exemple, ton aliment, ça dit que t'as 20 grammes de sucre dedans, tu peux en avoir 24, ou 16. Fait que, déjà, là, fait que, là, applique ça sur chaque aliment de ta journée, tu penses que tu manges 2000 calories, théoriquement, sur tes labels, t'as 2000 calories, mais finalement, t'es peut-être à 2400 ou t'es peut-être à 1600. Ah, c'est ça. T'sais, si tu mets ça dans les extrêmes. Fait que, t'sais, on peut pas juste se fier là-dessus, là. Non, c'est ça, définitivement. Puis ça, on parle d'optimiser, là, t'sais, là, mettons, on mange des bons aliments, les calories sont sensiblement dans les normes qui sont acceptables, mettons, un petit déficit calorique selon ce que la personne faisait déjà, exemple. Là, c'est quoi, mettons, la façon que tu fonctionnes, mettons, pour optimiser la perte de gras, là? Ben, tu parles de nutrition, en général? Ouais, au niveau, mettons, t'sais, plus macronutriments, t'sais, comment c'est plus low carb ou... c'est des méthodes. sur le site web examine.com, ils ont sorti un article direct hier, t'sais, qui parle de ça. Puis, t'sais, je l'ai déjà lu souvent qu'il n'y a pas vraiment de différence à calories égales, à dépenses énergétiques égales entre low carb, high carb. Puis, honnêtement, ça ne me surprend pas tant que ça. Mais, ce sur quoi j'aimerais ça voir, t'sais, il faut que la personne mange une diète qu'elle est capable de suivre, OK? Puis, t'sais, il y a des gens qui vont haïr ça, manger plein de viande puis manger plein de gras puis que, t'sais, il faut tester les choses mais moi, souvent, je vais avec une approche plus low carb parce que c'est souvent plus simple à cuisiner parce que souvent, t'sais, tu vas enlever, mettons, le féculent. Fait que là, tu te ramasses à avoir à cuire deux affaires. T'sais, euh, moi, je trouve que ça a un meilleur effet sur la satiété. On peut rentrer dans l'effet de ses neurotransmetteurs puis tout ça. J'embarque de moins en moins dans ces affaires-là plus que que j'ai d'expérience, plus que que, t'sais, c'est vraiment, t'sais, ça a une incidence, là, quand on parle de personnes élites, là. t'sais, fait que, t'sais, oui, moi, je vais l'appliquer sur certains clients, je l'applique avec moi-même, mais t'sais, pour la majorité du monde, c'est peut-être de trouver un, un, l'alimentation qui, j'sais pas si toi, t'as un peu le même, un peu le même principe, t'sais, pis c'est aussi de voir la personne comment qu'elle se sent, t'sais, ça, mettons, la personne, t'sais, moi, j'ai des clients qui me disaient, moi, si je mange pas de carbs le matin, on dirait, je manque de fuel dans la journée, on dirait, j'ai pas d'énergie, ça se peut, on essaye low carbs, pis, ça fait 10 ans qu'elle mange des carbs pour déjeuner, pis qu'elle a une bonne énergie, t'sais, je veux dire, son corps fonctionne bien, elle utilise ça, exact. fait que, c'est peut-être pas une bonne idée de, t'sais, du jour au lendemain. C'est d'essayer, t'sais, j'ai un client, justement, qu'il me disait ça, on était qu'une alimentation haut en lipides par la protéine le matin que des légumes, viande, noix, légumes le matin, pis, il disait qu'il était comme léthargique de la misère à starter sa journée pis tout ça, ben, regarde, on retourne, je rajoute du grou le matin ou du pain sans gluten, là, il fait le top shape, fait que lui, dans le fond, un peu de protéines, ben, il a une bonne portion de protéines, un peu de glucides, un peu de lipides, top shape pour sa journée, fait que, c'est vraiment de, propre à chacun, t'sais, moi, personnellement, je sais que si je mange des glucides le matin ou avant mon workout, je suis léthargique au bout. Ok. Je vais tout le temps fatigué. Quand je mange beaucoup de glucides, je fatigue, mais, si on regarde génétiquement dans ma famille, d'un côté, j'ai beaucoup de diabète. Fait que, c'est sûr que génétiquement, je vais être plus résistant à l'insuline, fait que moi, je vais moins bien gérer les sucres que je mange, fait que, pis, il y a d'autres personnes qui sont complètement le contraire, t'sais, fait que, si je baisse ces carbs en bas de 500 grammes par jour, ça shape, il perd de la shape au bout, t'sais, il vient flat, comme on dit. Un bodybuilder. Ouais, exact. Là, c'est un autre extrême, mais, t'sais, il y a du monde que, je pense qu'il n'y a pas une approche, pis c'est sûr que le monde tourne dans la trappe de se dire, ah, c'est le low carb, ah, c'est le keto, ah, c'est le telle affaire, telle affaire. C'est que, chaque chose va marcher pour un différent type de personnes. J'ai deux clientes qui font de la keto, qui ont une bonne énergie, ils perdent du gras, ils n'ont pas de craving, ils dorment bien, t'sais, tout va bien, fine. Mais, t'sais, moi, personnellement, j'ai essayé, pis, peut-être que j'ai pas fait à 100% comme il faut, mais je filais comme la marche, je prenais du gras, pis, je mangeais trop, ben, j'avais tout le temps faim, je dormais mal, t'sais. Tout le monde sont différents, hein, t'sais, c'est justement encore avec Renato que je parlais de ça hier, pis, t'sais, donne une diète végétarienne à un esquimo, ils vont probablement crever, t'sais, ben, d'ailleurs, donne une diète keto à un haïtien, il va filer comme de la merde, t'sais, il y a l'aspect génétique aussi, il y a tellement de facteurs, t'sais, tu peux pas, moi, ça me fait capoter, les modes, en ce moment, c'est le keto, je veux dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire la pire affaire, j'ai jamais suggéré ça à, j'ai jamais suggéré ça à un ou deux clients, t'sais, comme pour M. 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 tout le monde, oublie ça, c'est vraiment pas une bonne idée, mais c'est ça, c'est intéressant, la nutrition génétique, parce que, t'sais, encore là, d'où ce qu'on vient, ça fait des, t'sais, les chinois, ça fait combien de milliers d'années qu'ils mangent du riz, t'sais, les autres, ils en mangent des carbs dans une journée, les calines sont tous gros comme des piques, t'sais, pis, encore là, les esquimons, ils mangent du gras de phoque, ils mangent beaucoup, beaucoup, beaucoup de gras, pis, ils sont pas, ils sont pas obèses, les esquimons, là, qui sont vraiment, là, dans les tribus, là, pas, t'sais, je pense, génétiquement, ils sont plus disposés à stocker un peu de graisse, mais, t'sais, ils ont pas de problème métabolique associé à ça, t'sais, pas d'obésité, de, t'sais, parce que c'est normal en vivant dans ces régions-là, t'sais, comme, t'sais, prendre les animaux dans ces régions-là, t'sais, ils ont plus de graisse, c'est normal, lui, ça lui prend ça. Je pense qu'aussi, de vivre dans le froid, de même, ton corps doit s'adapter, pis, ils ont fait des études sur lui, pis il y avait beaucoup de graisse brune, lui, t'sais, les graisses brune, c'est eux qui utilisent de l'énergie, fait qu'il y avait une grosse couche de graisse brune partout, mais il est quand même en shape, le gars, mais, ça fait en sorte qu'il résiste vraiment beaucoup à tout ce qui est au froid, mais, ce que ça demande les chercheurs, c'est, est-ce qu'il a développé ça en allant toujours dans le froid, ou il y avait ça génétiquement, t'sais, parce que ce qu'il y a eu, c'est que ces cellules de graisse-là brûlent l'énergie, donc, ils brûlent du gras, pis que lui, il n'y a pas de cellules de graisse blanche, qu'il ait des tissus à 10 peurs qu'on a tous, mais, attends, il n'y en a pas, mais il y en a beaucoup moins, t'sais, il est quand même super lean, le gars, t'sais, sûrement qu'il mange bien, tout ça, mais, la majorité de son gras, c'est du gras brun, qui, fait que j'imagine que des tribus de ce coin-là doivent avoir plus, génétiquement plus, de graisse-brun, en tout cas, c'est un autre, c'est vraiment intéressant de voir, dans le fond, le takeaway de ça, c'est, il n'y a pas une formule miracle, t'sais, pis souvent, les gens vont chercher, vont accrocher à ça, pas nécessairement le chercher, mais vont facilement se faire vendre l'idée que, c'est ça la façon, t'sais, pis c'est plus compliqué que ça, ouais, 100%, t'sais, le meilleur moyen, c'est d'essayer, ben, t'sais, je dis, c'est compliqué, mais c'est simple, on commence par éliminer la marde, t'sais, c'est simple que ça, t'sais, je dis, lâche le McDo, lâche le Tim Hortons, lâche les aliments, tu peux transformer le sucre, pis t'sais, mange des vraies affaires, cuisiner toi-même, pis t'sais, c'est un gros pas de fait, pis aussi, enlève les aliments qui te font filer du croche, si tu manges un aliment, t'as le ventre gonflé, pis t'as mal à la tête, c'est pas fait pour toi, de ton corps t'envoie un signe, t'sais, pis que, si tu fais de l'eczéma, si t'as des réactions physiques, un aliment, arrête de le manger, t'sais, fait que, ouais. Pis, une affaire, on n'a pas parlé, j'aimerais ça juste, comme, faire une petite parenthèse, c'est l'alcool. Moi, ça, c'est la pire affaire, là, que les gens, aussitôt quelqu'un, n'a pas de résultat, t'sais, je le questionne sur l'alcool, tout de suite, parce que, c'est l'affaire, que les gens, si c'est présent dans leur vie, à cause de l'aspect social, tout ça, les gens ont bien de la misère à enlever ça, mais t'sais, s'entendre que pour une perte de gras normale, un déficit calorique de 2 à jusqu'à 500 calories, c'est, c'est un bon range, mais t'sais, quelqu'un qui va prendre l'équivalent d'en moyenne 2 consommations par jour, il bosse tout ça, là, t'sais, fait que, si, je sais pas, moi aussi, deux fois dans la semaine, ah, une bouteille de vin avec le chum ou la blonde, pis le rendu à la fin de semaine, petit party, on boit, pis ça, t'sais, comme, moi, je vais pas me prendre tes pains, je sais que ça a pas bougé, t'sais, si on met ça dans l'extrême, Philly, t'y avait dit, tu peux pas être un bodybuilder pis un rockstar, c'est deux styles de vie complètement différents, donc si, tu veux continuer à consommer, exemple, 5 à 8 consommations d'alcool par semaine, mais faut que tu t'attendes à ce que t'as pas de résultat, t'sais, faut pas que tu t'attendes que ce soit magique, parce que, t'sais, l'effet sur l'intestin ou si c'est assez dévastateur, pis je pense aussi que quand tu manges, là, j'suis pas sûr de ce que j'annonce, mais je pense que quand tu bois de l'alcool, ton corps utilise ça comme fuel, comme énergie, en premier, pis ça va être plus facile de stocker tes graisses ou quelque chose de même, je pense que au niveau des calories, tu stockes plus de graisses quand tu, par exemple, t'es sous l'effet d'alcool, mais je sais pas, ça fait longtemps que j'ai lu ça, mais, j'ai peut-être à checker, mais... Ben oui, c'est beaucoup l'effet sur la santé, généralement, t'sais, justement, c'était, t'sais, j'étais à parler beaucoup de Zach Bush, qui, en tout cas, c'est un médecin très calé en nutrition qui a des, des dires super intéressants, pis t'sais, les deux pires affaires pour le système digestif, lui, qui disait, c'était le glyphosate, fait que t'sais, les pesticides très utilisés et l'alcool. T'sais, c'est les deux tops ça allait, c'est pour détruire les jonctions serrées entre les cellules dans l'intestin. Ah, pis y'a aussi le fait que, t'sais, on s'entend, si tu bois 5-6 consommations d'alcool le samedi soir, le dimanche, ben, tu vas avoir ben moins le goût de t'allever de bonne heure, faire tes lunchs, manger tes affaires, pis tout faire comme du monde aussi, t'sais, fait que y'a aussi cet aspect-là que le lendemain, ben, t'es pas optimal non plus, fait. Alright, donc, merci d'avoir écouté, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Quantum Training, Instagram, YouTube, Quantum Training, le podcast, et Guillaume, où est-ce qu'on peut te suivre? Coach Boucher, en fait, facebook.com slash coachboucher, sur Facebook, www.gbperformance.ca, mon site web, coachboucher, sur Instagram. Alright, on se voit la semaine prochaine.